On commence gentiment à rejoindre la voiture avec le favori finalement ce numéro 2, Jet Williams, 3,20€, Joris Dunor a vu sa cote descendre, 5,10€, tout comme Président Darby, 5,20€, Jaguar Darby, compagnon de couleur de Président Darby, de l'argent également sur ses chances, pour ce fils de Vigov. Julie Derpion qui va partir dans le sillage du numéro 2, Jet Williams, depuis la seconde ligne. En retrait le 8, Président Darby. Et il s'élance pour ce huitième rendez-vous avec un bon départ au centre de la piste pour le numéro 6, Joris Dunor, côté gardien, particulièrement le débutant, le numéro 3, Arben Blum, au centre, on fait le forcing avec le 4, Jaguar Darby. Le débutant qui garde son rang, côté corde, 4 chevaux de front dans le premier virage. Oui, pris de vitesse, Jet Williams avec à ses côtés le 5, Juliette Deriquet, l'arrière-garde pour le 11. Patera Mystique, accélération en dehors, notamment du numéro 3, part de Blum, mais presque rejoint par le 6, Joris Dunor, qui s'est rapproché le 4, et là, Jaguar Darby. Voilà pour les trois premiers. Le 2, Jet Williams, assure tranquillement. A sa hauteur se trouve le 7, Paul 4, Graze. Le track, l'as, Jalen Pendiary, a été disqualifié. Que le 9 est au milieu du peloton, Julie Derpion. Et les concurrents se dirigent dans cet ordre, vers le bout de la ligne d'en face, Juliette Deriquet, venant ensuite. La lue est reprise pour apporter gentiment ce deuxième virage sous l'impulsion d'un débutant, alors que la débutante a été disqualifiée. Ce débutant est accompagné par le 6, Joris Dunor, suivi par le 4, côté corde, ces Jaguar Darby, accompagné par le 7, en quatrième position, Paul Gadegrèze. Derrière eux, sur une troisième ligne, on retrouve le favori, côté corde, Jet Williams, accompagné par un gazac jaune à son extérieur, celle de Juliette Deriquet. Changement de leader pour sortir de ce deuxième virage. Oui, avec le représentant Philippe Gecker, Joris Dunor, qui est associé à Anna Wiggens, qui vient de prendre la tête résolument maintenant par De Blom. Le 3 est en deuxième position, non loin se tient le 4, Jaguar Darby. Les concurrents passent devant les tribunes, Paul Gadegrèze, venant ensuite 5e, avec Jet Williams, qui trotte à sa hauteur. Il y a une accélération en dehors assez terrible, d'ailleurs, le président Darby, qui est en train de venir très très vite maintenant. Les choses sérieuses commencent dans le dernier tour de piste avec Joris Dunor, qui a pris le commandement, bientôt rejoint par le président Darby, qui a fait un très bel effort devant les tribunes. On s'est décalé de l'arrière avec Jet Williams, le favori, qui progresse à présent dans le sillage de Juliette Deriquet. Cette gazac jaune qui vient en 5e, 6e position. Deux, trois chevaux se détachent dans l'avant dernier virage. Et aussi, Joris Dunor qui mène le 8e, président Darby dans son dos. Un effort du 7e, Paul Gadegrèze, derrière le 3-part de Blom est là. Et puis derrière, c'est un peu plus compliqué pour Jaguar Derby, pour Juliette Deriquet, qui a un petit peu de mal. Ça va bien pour Joris Dunor et ça va très très bien également dans son dos pour président Darby. Il est vrai que les deux animateurs vont bien, toujours sur l'impulsion de Joris Dunor, sous son porte-bagages, président Darby. On tente de quitter l'arrière avec Juliette Deriquet qui contourne Paul Gadegrèze. Jet Williams également progresse en 3e épaisseur à présent. Il a un petit peu de gaz, Jet Williams, il tente de revenir, il est encore assez loin. Le président Darby s'est décalé, Joris Dunor qui doit assurer, il a beaucoup de ressources pour le moment. Peut-être la mesure même de Joris Dunor, c'est à voir dans la facinale. Juliette Deriquet venant ensuite. Alors que les concurrents sont là, Jet Williams enante ensuite, faute malheureusement du numéro 6, Joris Dunor. Et président Darby qui va à sa main tranquillement, qui commence à accélérer. Il a été piloté de main de mètre pour le moment avec Juliette Deriquet qui vient plus loin. Jet Williams qui termine bien, président Darby sur une simple accélération, qui tente de se débarrasser de ses adversaires. Avec le 2, Jet Williams qui termine fort pour tenter de revenir sur Juliette Deriquet. Président Darby qui a nettement l'avantage sur Jet Williams à 100 mètres du poteau. Président Darby qui va survoler cette course devant les 2, Jet Williams. Président Darby facilement, Jet Williams deuxième, troisième place pour le numéro 5, Juliette Deriquet. La quatrième place peut-être en dehors pour un cheval qui a fini vite. Julie Derpion a confirmé. 8, 2, 5 et 9 pour cette huitième épreuve. Président Darby ouvre son palmarès pour la Cazac de Kenneth Van de Porter pour l'entraînement de Yo Corbani. Sous la drive de Jules Junior Van de Putt, le favori se classe deuxième, Jet Williams, ce numéro 2. Troisième place pour le numéro 5, Juliette Deriquet. Oui, et puis derrière, on a bien fini avec Julie Derpion qui termine en retour.